Les ministères de Luc estiment qu'ils sont constitutifs des faits de torture, d'attentat à la pudeur, de détention d'art, de détention illégale d'art, à charge de Yambi. Nous avons, depuis que cette affaire a commencé, des vidéos qui circulent dans les médias, dans les réseaux sociaux, qui dénaturent les faits et qui imputent des faits graves à notre client et qui se limitent aux déclarations de certains prévenus ici, sans prendre les déclarations de notre client. Il est fait état dans les médias que notre client devient quelqu'un qui est un vendeur des reins, un vendeur des organes. Les personnes qui sont présentes, ils nous sont résumés innocents. Je viens de dire que les insuffisants de la flèche ont dit possible des flagrances. Nous allons faire en sorte que, les médias sont aussi encadrés par rapport à ce procès. Heureusement que nous n'avons pas raconté ce qui est faux, ou bien quelque chose d'imaginaire. Ça peut être faux, ça peut être vrai, mais quand même ça a été dit ici. Une affaire comme celle-ci, il devait prendre le garde et instruire calmement dans son cabinet et arriver à trouver le fait pour lequel notre client serait le prochain. C'est une affaire comme celle-ci, c'est une affaire, c'est une affaire, c'est une autre affaire, et l'autre s'ajoute comme aujourd'hui, c'est l'écart. Vous voyez, les éléments qui ne peuvent pas être dérogés, l'interdiction de la torture, il y a plein de traitements huels, inhumains, des grands amours. Et c'est le cas pour ces jeunes gens, même si on peut leur reprocher d'autres faits fonctionnels, notamment d'autres façons. Mais ils ont le droit à la dignité humaine, à l'intégrité. Ma mission TV, le miroir du mort. Ma mission TV, le miroir du mort. Moi, la mission TV, le miroir du mort. Le miroir du mort. Ma mission TV, le miroir du mort. Messieurs les présidents de la haute cour militaire, mon général, La police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Comme à la police d'audience, adjidant Matélé Nguyeye Gilles. Le délai en sort de la haute, le délai de ce jour est proverte. Ah, c'est repos. À l'heure de mon général. Ah, c'est repos. La haute cour militaire, siégeant en matière répressive en procédure de flagrance, tient son audience publique de ce lundi 15 mai 2023. Dans la salle habituelle de cette audience publique 6 au nouveau palais de justice, croisement des avenirs des bâtonniers et pombes de la commune de la Bombay à Kinshasa. Une affaire en continuation. RP numéro 032, bar 23. En cause, auditeur général ministère publique contre les prévenus. Général-major Louiambi, Madilou, Robert Stanislas et consorts. Prévenus de contrefaçon, arrestation arbitraire et détention illégale et exhortion. Prévenus de contrefaçon, fait à Kinshasa le 13 mai 2023 par le colonel Jacques Ndjoku, le grecier du ciel. Numéro 032, bar 2023. Audité générale ministère publique, prévenus, général-major Louiambi, Madilou, Robert Stanislas. Louiambi. Moi, général, je vous présente que vous allez pouvoir constater si vous êtes réellement dit cette petite difficulté qui est corrigée aujourd'hui. Mais en fait, à la première audience, l'adjida Maroula n'est pas là. De sorte que lorsque vous amenez les générales et les victimes, lui n'est pas là pour entendre les faits tels que ramassés. Aujourd'hui, je pense que vous pouvez nous parler dans ce qui concerne l'adjida Maroula. Le président, Maroula fait partie de l'équipe de la garde du général Luiambi, Madilou. Tout ce que nous nous réfléchons a généré notamment la détention arbitraire et la torture. Le chef des exécutants, ce n'était pas lui-même. C'est entre autres l'unité qui était de garde chez lui. Et le chef d'équipe, c'est l'adjida Maroula. Donc, il connaît. On n'est pas dit qu'il a été exécuté, n'est-ce pas ? Les autres veulent détenir arbitrairement et torturer les personnes qu'on a présentées comme victimes. Il peut donner sa version des faits. Après, on va passer à l'extension des faits qu'on considère comme infractionneurs, qu'on a mis ou qu'on mettra en charge. Mais cette fois-ci, vous vous suivez difficilement. Difficilement. Donc voilà, on a beau. C'est vrai que Maroula, il a eu d'autres informations des faits aussi. Pourquoi ce qui s'est passé chez le général Luiambi ? Le général Luiambi. Quand on a mis en anglais, on a mis en anglais. On a mis en anglais. Il y a un général, un général, un général. La vérité. Mais attention, parce qu'il y a un général qui a qualifié la situation. La nosaltres,anna, l'a monsieur, la dame qu'on a dit à passage là-bas. Il y a des��… Les membres du Mechi 2000 qûres, et il y a un général qui a mis en anglais des Shotzi-là. J'ai ré endrumé qu'ici. J'ai réellé par les changements des téchènes. C'est parti, c'est parti. 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 qui est parti. C'est parti. qui est parti. C'est parti. qui est 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 parti. qui a été torturé. Donc il aurait souhaité que ces tortures laissent des sévices graves, qui laissent ces jeunes gens handicapés pour reconnaître qu'il y a une torture. Monsieur le Président, je pense que c'était trop de mettre quelqu'un dans ces conditions inhumaines, dégradantes, pendant un jour, deux jours, une semaine, deux semaines et moins, venus dans une petite cellule, qui en réalité est de façon sanitaire. Donc il y a des limites pour la méchanceté. Ça doit cesser de tels comportements. Le général sorti ne peut pas s'autoriser à malmener les êtres humains. Il ne peut pas s'autoriser à humilier les êtres humains qui adorent la dignité. Monsieur le Président, je pense que l'on doit poursuivre et punir l'auteur de ces faits. Il est vrai que j'ai dit, nous sommes tentés de découvrir. Non, c'était, non. J'ai dit, je donne l'effet bruit. Mais si on doit le préciser, il est précisément. L'effet pour lequel on a estimé qu'il faut une enquête approfondie. Je l'ai dit, c'est la complétation. Mais pour les OTC, c'est clair, c'est flagrant, c'est flagrant. Je l'ai dit, c'est flagrant, c'est flagrant. Monsieur le Président, Madame la France, nous sommes dans le bon endroit. Jusqu'ici. Merci. Monsieur le Président, mon client, Maloula, Maloua, a été pris chez le Général. Selon son bulletin de service, qui est à votre disposition, je pense, il a fini de relever une équipe en date du 29. C'était un samedi. Oui. C'est dans le même chapelet d'idées. Parce que, s'il faut parler de la flagrance à charge de Maloula, est-ce qu'on l'a trouvé en train de détenir quelqu'un? Je ne pense pas. D'ailleurs, Maloula a été arrêté le vendredi. Maloula est revenu sur le lieu de travail le jeudi. Quelqu'un qui a relevé une équipe le 29, c'est là où je devais partir, il est arrivé le mercredi 3. Il a connu un cas de deuil chez lui à la maison. Il est rentré au deuil. Il a fait là-bas une semaine. Et il est revenu le jeudi. Le vendredi, on l'arrête. C'est quelle sorte de flagrance à sa charge? Il n'était pas là pendant ni l'état de la commission de l'infraction, ni l'état voisin de la commission de l'infraction. Mais parce qu'on en a le pouvoir d'arrêter, on l'arrête et on la chemine ici. Procedure de flagrance comprise du général. Tel qu'il est là, on ne peut pas parler d'abord de son innocent, mais on parle de la posture de flagrance d'abord à charge de Maloula. Est-ce qu'on l'a trouvé en train de commettre une infraction? Ou bien est-ce qu'il a été poursuivi par la clameur publique? Ou bien est-ce qu'il y a plusieurs desques qui vont se poser ici? Qu'à le voir comme ça, même de lui-même, s'il était descendu sur le terrain, il n'allait pas l'arrêter. Je pense, même lors des dépositions des soi-disantes victimes, on ne vous a jamais cité les noms de Maloula. Jamais, si j'ai bonne mémoire, parce que j'écrivais aussi tout, depuis le jeudi jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que lui a fait dans la flagrance? Dans le même point de l'idée, ça rentre dans la même défense que notre client général, que nous venons l'idée. Il y a peu. Vous avez surtout la possibilité d'appliquer l'article 253 du Taux de justice militaire pour ne pas vous permettre de violer l'ordonnance sur le roi de 1978. Ou, et encore, s'il vous plaît, de l'aborder une mise à l'électeur confissoire, parce qu'il n'est pas concerné par sa fonction des flagrantes. Et il n'est pas comparé avec un homme libre. Et si il est comme ça, c'est lui qui nous vaut une élecroyance. C'est vraiment. La détention à l'électeur, ce n'est pas une infraction instantanée. C'est une infraction continue. On peut le constater aujourd'hui, mais elle a commencé bien avant. C'est clair. Je crois que vous êtes juriste, bien formé, vous le savez. Pour ça, je crois que lorsque l'infraction est constatée, c'est une infraction continue, donc c'est continue dans le temps. Le temps passé, donc, il était garde. Parmi les militaires qui ont été la garde sur lui, il était un chef d'équipe. C'est comme ça qu'il a été amené ici. Parce que ces jeunes gens ont été sur l'ordre du général, mais par les militaires qui faisaient la garde sur lui. Donc, il était chef d'équipe. Si vous sentez, vous comprenez la dimension entre les infractions instantanées et les infractions continue, je crois que la réponse est déjà trouvée. Merci, monsieur. Votre l'heure au service. Revenu après la parole, c'est essentiellement basé sur la non-existence de la fragrance et le non-respect du droit de la défense. Ils ont pris beaucoup de temps, mais l'essentiel sur ce qu'ils ont dit, c'est la non-existence de la fragrance et sur le non-respect du droit de la défense. Passons premièrement, monsieur le Président, au non-existence de la fragrance. Monsieur le Président, ils vous ont dit, conformément à l'article 5, pardon, l'article 7, la flagrance. Il n'y avait pas flagrance, que le ministère public, l'auditeur général, vous a saisi sur base des prétentions qu'il n'a pas pu cerner dès le départ. Monsieur le Président, nous nous disons qu'il y avait bien flagrance. Bel et bien flagrance, pourquoi monsieur le Président ? Parce que le général lui-même, le jour où il a pris la parole, il vous a dit ceci, monsieur le Président. Que lui-même, c'est lui qui a arrêté monsieur Ngoï, notre client. C'est lui qui l'a emmené chez l'auditeur. Monsieur Ngoï, c'est lui le général qui l'a emmené chez l'auditeur. Et qu'est-ce qui s'est passé, monsieur le Président ? Quand monsieur Ngoï est arrivé chez l'auditeur, monsieur Ngoï va dire à l'auditeur général que, monsieur l'auditeur, il y a encore des gens là-bas qui sont restés. Si vous avez la possibilité, envoyez des gens, vous allez voir. Monsieur l'auditeur va prendre une décision, une réquisition. Il a envoyé à ses collaborateurs. Je pense que le lieutenant, il est là, il était descendu avec son collègue au domicile du général. Quand ils sont arrivés, ils ont vu les deux autres, notre client ici et le motard. Ils ont vu les deux messieurs qui étaient encore là-bas. Donc pour dire qu'il y avait encore flagrance, les deux messieurs continuaient à être détenus dans la parcelle du général. Et qu'est-ce qui s'est passé ? A l'audience passée, monsieur le Président, nous avons sollicité la comparution personnelle de la femme du général. Malheureusement, elle n'est pas venue. Heureusement pour elle qu'elle n'était pas venue. Elle n'est pas venue. Parce qu'on allait solliciter à l'audience de ce jour qu'elle puisse se transformer en première ligne. Heureusement pour elle. Et qu'est-ce qui s'est passé, monsieur le Président ? Lorsqu'on a trouvé les deux messieurs nos clients ici dehors avec la femme du général, et elle leur a dit, elle leur a placé le mot dans la bouche pour dire que si les agents de l'État viennent, ils vous demandent si vous êtes qui, dites-leur que vous êtes mes cousins. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsque la collègue de l'inspecteur, je pense, est passée par des verrous avec les éléments et les armes qu'ils ont prises chez le général, elle vous a dit, je pense que vous êtes à plus de huit oreilles, je répète l'expression qu'elle a utilisée, que la femme avait résisté avant de leur accorder qu'elle puisse partir avec les deux prévenus nos clients ici. Donc, monsieur le Président, l'infraction des détentions arbitraires illégales continuait à être exécutée par le général, du fait du général. Donc, il y a des flagrances qui continuent à être perpétuées. Ainsi, lorsqu'il est arrivé auprès de l'auditeur général, l'auditeur général n'avait que faire de tout ce qu'ils sont en train de dire ici, il a mis de côté pour dire, nous saisissons d'abord votre coup, et pour que vous puissiez voir tout le reste après. Le général a été mis au frais, si je peux utiliser cette expression. Quand ? Le vendredi, monsieur le Président. Mais le samedi, vous ne piégez pas. Ainsi, le lundi, le lundi déjà, vous avez pris l'affaire en main et on a commencé les audiences. Il parle des flagrantes et du non-existence des flagrantes comment ? Et quand ? La loi dit ceci, dans l'article qu'ils ont cité. L'article 7, oui. L'infraction flagrante est celle qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. L'infraction est réputée flagrante lorsqu'une personne est poursuivie par la mère de lui ou lorsqu'elle est trouvée porteuse des faits d'art, d'instruments, papiers, faisons, présumés, qu'elle est l'auteur ou qu'en plus, pourvu que ce soit dans un état, dans un temps, pardon, je disais, dans un temps voisin. Le général arrive, dans un état général de Montpellier, avec messieurs qui ont une autre cliente. Mercredi. Merci, merci, merci. Mercredi. Et quand l'auditeur a compris, l'auditeur général a compris qu'il y avait encore des gens. Bon, il ne pouvait pas, il ne pouvait pas de lui-même prendre, comment dire, quoi ? Il a dit, ok, d'accord, si c'est le cas, nous allons envoyer des gens qui vont descendre au bénéfice. Il a lancé un mandat de tradition. C'est ainsi qu'on a sauvé les autres. Donc, ça a continué, ça a continué. L'Afrique s'est arrêté lorsqu'il pleut. Tout le groupe est sorti. Tout le groupe est sorti quand ? Il est là, il va vous dire, d'ailleurs, l'auditeur général, il a fait des dossiers en devant vous, vous allez vérifier quand est-ce que tous les autres là sont sortis. Donc, il y a une belle et bien flagrance de deux seuls présidents de la non-existence du droit non-respect. Non-respect du droit de la défense. Est-ce que le général a-t-il été menacé au niveau du droit général ? Non. Est-ce que le général a-t-il été interdit de faire appel à ce conseil ? Non. Est-ce que le général n'a pas été entendu par rapport à ce point de défense ? Si. Mais comment est-ce qu'on dit qu'il n'y avait pas d'existence du droit de la défense ou que le droit de la défense a été violé ? En quoi est-ce que le droit de la défense a été violé ? On ne vous a pas dit. On ne vous a pas dit que c'est le président. On se limite seulement à vous dire qu'il n'y avait pas flagrance, il n'y avait pas flagrance, le droit de la défense. C'est comme ça que c'est le président qu'on charge généralement soit le vôtre ou le droit général, sans pour autant qu'on amène le droit. Ok. Nous sommes d'accord que le droit de la défense n'avait pas été respecté. On vous prouve que le droit du général n'avait pas été respecté par l'unitaire général. On vous prouve, monsieur le président, qu'on ne se limite pas à ce qu'il dit si le droit de la défense n'avait pas été respecté, le droit de la défense n'avait pas été respecté. Non. Non, monsieur le président. Mais de, 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 pour chuter, monsieur le président. Il sollicite, donc, la liberté de l'ambiance, motif qui peut venir pour apparaître à en prévenir les autres. Oui, ça peut être possible, mais non, ça ne sera pas possible dans le cas d'espèce. Parce que, M. le Président, c'est vrai que l'infraction pour laquelle le général est pour suffire, nous attendons. Par rapport à nous, nous allons nous limiter peut-être à la détention illégale, aux tortures, nous allons nous limiter là, mais pour ce que nous avons vu là, M. le Président, vous n'allez pas le laisser partir. Toutes ces armes ici présentées, gardées dans la maison de quelqu'un, sans pour autant que l'État, l'État-major général ne sort pas de ça. M. le Président, ça c'est le ministre qu'on est en train de former. C'est le ministre qu'on est en train de former. Et récemment, ici, nous avons vu des éléments, celui-là qu'on a arrêté à Maloupou ici. Mais ce sont des gens comme ça que c'est le Président. Et des gens comme ça, vous allez les laisser partir. Parce que, moi, il vous dit, non, je suis un homme honnête. L'honnête, dès que le Président allait débuter, dès le jour où il avait mis la main sur un de nos clients. C'était simple. C'est un général qui l'amène à la police, la plus grosse, si pas la police le parquet. Mais lui, il dit, non, 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 je suis le doux puissant. C'est ainsi qu'il va aussi vous montrer qu'il est le doux puissant, c'est que vous le laissez partir. Qui ne vous dit pas qu'il a décaché ça ? Encore que nous allons féliciter les ministères publiques pour le travail qu'il a fait. C'est grâce à lui que nous avons vu tout ça. Nous déterons la dextérité du ministère public qu'on n'allait pas voir tout ça. Mais ça, c'est une milice qu'on est en train de monter. Et on vous dit, monsieur le général, monsieur le Président, pardon, laissez-nous partir parce que nous sommes honnêtes. Et nos clients sont des malfaques. Ok. Ok. On est malhonnêtes, d'accord. D'accord, on est malhonnêtes. Mais comment c'est fait-il que nous, malhonnêtes, nous puissions nous retrouver dans la maison du général ? Ou nous puissions nous retrouver en train de collaborer avec le général ? Donc c'est que le général aussi est malhonnête. Parce qu'on ne peut pas mettre deux fruits, un fruit qui est en train de pourrir et un autre qui est bon ensemble. Les deux vont, 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 soit le pourri va abîmer le bon. C'est ce qui s'est passé. Soit on est tous malhonnêtes, soit c'est le général, en guillemets, je ne dis pas qu'il est malhonnête. Je dis, en guillemets, c'est lui qui était malhonnête parce qu'il a trouvé nos clients malhonnêtes. Nos soi-disant clients, il a dit qu'ils sont malhonnêtes. Mais c'est lui qui est allé les chercher pour qu'ils puissent travailler avec eux. D'après sa version de fait, monsieur le président, il était en train, sa femme, il était en train de nettoyer les habits. Et il y a eu un médicament qui est tombé sur un billet. Et lorsque le médicament est tombé sur ses billets, la femme était en train de faire, je ne sais pas, si vous voulez travailler, il a entendu les jeunes jeunes qui disent, « Monge méma, monge salani, nene, nene, tout ce qu'on dit ça. » Il va dire à un des, je ne sais pas, d'aller appeler le monsieur-là. Ainsi, tout à proposé, il est tombé sur elle. Monsieur le président, vous voyez comment est-ce qu'il est en train de chercher à vous emballer. Mais bon, là, je voulais mettre la charrue devant le pays pour vous dire que, monsieur le président, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé. On vous laisse le temps de continuer avec ce que vous étiez en train de faire. Et d'ailleurs, c'était nous qui étions, qui avions peut-être, cette possibilité-là, de solliciter de vous qu'on puisse partir. Parce que c'est nous qui avons accusé les générales. C'est nous qui sommes ici, nous sommes les générales ici par notre avis. Comment est-ce que nous pouvons être considérés comme de prévenus pendant que nous nous sommes partis civils ? Mais eux, ils se précipitent. Ils veulent chercher de vous la liberté pour que vous puissiez leur laisser le temps d'aller continuer à organiser une bande armée. Par conséquent, monsieur, c'est une des manques qu'ils ont fourni à votre époux. Vous allez dire, c'est la question du président, c'est le Président, un enfant, et monsieur le Président, vous allez nous appeler à continuer la discussion, juste à m'aider ces questions. Nous avons aussi le temps. Et, monsieur l'auditeur, pour ce sujet, c'est l'équipe de toi. Merci, monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est l'équipe de toi, c'est l'équipe de toi, c'est l'équipe de toi. J'avais demandé la parole, j'étais en train de parler, il parlait, j'avais demandé la parole, on avait suspendu pour une incommodité. Nous sommes ainsi revenus pour pouvoir devoir passer à la phase d'instruction pour les faits infractionnels tels que cristallisés par monsieur le ministère public, « Au fait d'arrestation arbitraire et détention illégale, détention d'armes, détention illégale d'armes de guerre et de munitions de guerre, d'attentats à plus d'heures. » Nous avons l'arrestation arbitraire et la détention illégale, détention illégale d'armes et de munitions de guerre, « Attentat à la pideur et de l'attentat à la pideur et de la quatrième, la torture. » Ainsi, nous passons à l'audition du prévenu Maloula. à la barre ! Le défi, il faut que le monde devienne faire le défi. Si on est en train de faire le défi, on est en train d'écrire. Si on fait le défi, on s'en veut. Nous pouvons faire le défi, et je ne peux pas faire le défi. Si on s'en veut, on s'en veut. ... ... ... ... Comment vous avez-vous fait la sécurité ? La sécurité ou la sécurité ? La sécurité. La sécurité. Pour la méfée, le général, vous salvez à la clinique ? Pour qui ? Pour qui ? Pour la sécurité, le général, vous salvez à la clinique ? C'est ici, 2020. C'est ici, l'onzième an, 2020. L'onzième an, 2020. Ça, là, il faut qu'il n'y ait pas. D'accord. 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 Tu a dit jamais? Ce n'est pas tard qu'il n'y avait pas bedokay et il n'y avait pas fait rapidement? Mandait quand tu parles nous fotografies Ces mauvaises DedScénitions Gonnaientls Que tu Rashadoun Il faut qu'il faut faire. Si on doit avoir une fois, j'aimerais les parents et les gens arrêterous. Peut-être qu'ils en ont dit des parents. Je n'y wais pas. Comment ça ? Il faut pas faire. Il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'argent. Il y a combien de temps de compagnie ? C'est quoi ? Il y a plusieurs mois. Il y a plusieurs mois. Il y a quatre mois. Quatre mois. Il y a plusieurs mois. Il y a plusieurs mois. C'est parti. 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 C'est parti.